Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cette rencontre du président de la République avec les partis politiques, les partis représentés au niveau des assemblées élues, la réunion a débuté au Centre international des conférences. Les compagnies et sociétés activant dans le domaine des hydrocarbures réunis à Hassim Saoud, elles exposent leurs produits dans l'industrie, la maintenance et la mécanique. Une démarche visant à renforcer l'intégration du contenu local. Le salon international Sib Safi Daha se poursuit, gros plan sur les systèmes d'irrigation innovants. Plusieurs sociétés se lancent dans ce créneau. L'Algérie appelle une nouvelle fois à une enquête internationale indépendante sur les crimes en cours à Reza, qui était au centre d'une réunion du Conseil de sécurité. Le funérail du président iranien Brahim Raisi décédé dans un crash d'hélicoptère. Les cérémonies débutent ce mardi alors que la présidentielle a été fixée au 28 juin. En sport, tour d'Algérie cycliste, dixième et dernière étape. Aujourd'hui, nous retrouverons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, réuni ce mardi au Centre international des conférences, les chefs de partis politiques représentés aux assemblées nationales et locales. Une trentaine. Une rencontre qui a débuté il y a quelques instants. En direct avec nous, Shaqib Benzaoui. Shaqib, avons-nous plus de détails ? Alors, oui, Shaqib Benzaoui, la rencontre, comme vous le dites, a bien débuté. Après que le président de la République, accompagné du Premier ministre Nader Arbaoui, a salué un par un les représentants des formations politiques présentes, une trentaine environ. Il s'agit de partis représentés au niveau des assemblées élues, que ce soit au niveau des deux chambres du Parlement, des assemblées de Wilaya et des assemblées communales. Donc, cette réunion inédite qui s'inscrit, elle s'inscrit dans la continuité des concertations entamées par le président de la République avec la classe politique, une approche, bien sûr, qui émane de ces 54 engagements électoraux. Nous n'avons pas encore accès à la salle, mais selon les services de la présidence de la République, le débat s'articule autour des questions politiques, économiques et sociales, de politique extérieure aussi. En effet, cette réunion est tenue dans un contexte particulier sur le plan régional et international, un contexte qui nécessite l'unité de toutes les forces vives de la nation dans l'intérêt de la patrie. Il sera aussi question, bien sûr, de la prochaine échéance électorale. En effet, cette rencontre intervient à environ trois semaines de la convocation du corps électoral par le chef de l'État, prévue le 8 juin prochain, et l'entame, bien sûr, de la pré-campagne en vue de l'élection présidentielle du 7 septembre 2024. Nous essaierons donc de faire réagir les représentants des partis politiques à la fin des débats pour avoir plus de détails. Chakib Benzaoui, en direct du Centre international des conférences, où le président de la République, Abdelmajid Tebboun, réunit les chefs de partis représentés au sein des assemblées élues. Nous aurons à y revenir. Encouragement de l'industrie dans le secteur des hydrocarbures, des entreprises et compagnies spécialisées dans la maintenance, la mécanique et l'électricité participent aux journées techniques qui se tiennent à Hassim Saoud, une démarche qui vise à renforcer l'intégration du contenu local. La politique d'intégration du contenu local adoptée depuis maintenant plus de sept ans, des entreprises sont déjà intégrées, la démarche commence à donner des fruits. Aujourd'hui, le contenu local est favorisé, affirme Adel Ben Sessi, président du cluster mécanique de précision. D'abord par l'augmentation de l'activité industrielle locale, l'augmentation des bons de commande en faveur du contenu local au travers des entreprises qui ont été préqualifiées. La deuxième phase qui est en train de se mettre en place, c'est la spécialisation, c'est-à-dire que les sous-traitants généralistes sont en train de prendre des spécialités en industrie, d'augmentation des volumes, c'est un effet de levier, donc on parle d'optimisation des prix et on parle aussi de recherche et développement. La nouveauté pour cette édition, c'est l'intégration des start-up et des entreprises spécialisées en électricité. D'ailleurs, le cluster Green Energy Cluster est présent sur place, son président, Boukhalfaye, ici. Les différentes possibilités que les entreprises algériennes, issues du secteur, puissent aussi alimenter son attract en produits et en services dont elle a besoin, principalement sur les sites isolés, surtout dans le domaine de la télémétrie, dans le domaine de la protection cathodique, dans le domaine aussi de la production d'énergie. Plusieurs avantages sont octroyés aux entreprises algériennes pour faciliter leur intégration, assure Adel Ben Sessi. On prend bien sûr la préférence nationale qui a été octroyée de 25% par rapport au prix sur une même marchandise qui est fabriquée localement par rapport à l'importation. La deuxième des choses, ce sont des contrats aménagés qui permettent justement de disposer de certaines souplesses que n'ont pas les entreprises étrangères. La marge est encore importante et les opportunités multiples pour les entreprises algériennes. Sonatrac ambitionne d'atteindre un taux d'intégration de 55%. Le ministre de l'Agriculture en déplacement aujourd'hui à Boudouaou, Youssef Chorfa, a supervisé le lancement d'un nouveau système de production de lait frais conditionné en sachets et subventionné. Renforcement des capacités de stockage des céréales, notamment, d'autant que la saison s'annonce prometteuse. La Villa El-Oran est concernée par la consolidation des moyens. Le wali Saïd Saïoud au micro de Hamza Belmadani. Dans le cadre du programme du président de la République pour l'année 2023, la direction des services agricoles de la Villa El-Oran a bénéficié de la réalisation de sept centres de proximité de stockage du blé d'une capacité de 50 000 kentos par centre, dont les daïras de Gdeil, Boutlilis, Senya et Wetililet. Et un silo d'une capacité d'un million de kentos pour une enveloppe de plus d'un milliard, toujours à Wetililet. Les sept centres de 50 000 kentos seront réalisés par la direction des travaux publics. Nous avons désigné le bureau d'études et nous sommes en phase de préparer le cahier des charges pour entamer les travaux de réalisation. Pour le silo des millions de kentos, il sera pris en charge par le ministère de l'Agriculture. L'entreprise considère à lancer l'opération d'études et de réalisation. L'agriculture pourrait profiter grandement des systèmes d'irrigation innovants, voire intelligents. Plusieurs systèmes existent déjà. Ils sont présentés au Salon international Sipsa Filaha Ibti Haladoun. L'irrigation est essentielle pour une agriculture durable et productive, surtout face aux défis du changement climatique et la raréfaction des ressources en eau. Les nouvelles technologies d'irrigation offrent des solutions innovantes pour optimiser l'utilisation de l'eau et améliorer la productivité agricole. Ali Hassnaoui, directeur général de la Sodea, filiale du groupe Hassnaoui. Les gains PCAS, c'est des gains enterrés au sol. On va gagner sur 30%, 25 à 30% sur la quantité d'eau d'irrigation. Quand la gaine est enterrée au sol, on va gagner sur le désherbage. Il n'y aura plus de mauvaises herbes au sol. Il n'y aura plus de l'évapotranspiration. Les racines vont être directement humidifiées et on va gagner 25 à 30%. Les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte intelligents, autres technologies utilisées par la société Globe Erytec Algérie, son responsable commercial, Nabil Slimani. Nous avons l'économie de l'économie, nous avons l'économie de l'économie, nous avons un rendement chébable, alors nous avons le penche vers le goutte-à-goutte. Le goutte-à-gout, il est économique, il a un bon rendement, c'est toujours en Algérie. C'est des matériaux, c'est une technologie avancée, parce qu'on a une précision sur le goutte-à-goutte, où on a fait la plante, où je t'essaie, où je me t'essaie, c'est des calculs qui se font avec l'ingénieur dans les installations. L'adoption de ces technologies est cruciale pour un avenir agricole résilient et durable. En intégrant ces innovations, les agriculteurs peuvent mieux répandre aux défis actuels et futurs, assurant une production alimentaire plus efficace et écologique. Le potentiel phénicycole national au service du développement de l'industrie pharmaceutique, le projet Phoenix Biotech à Médéa, relancé récemment, s'inscrit dans cette perspective. Rima Rahmani. C'est l'atelier de fermentation du complexe Saïdal, situé à la zone industrielle Harbil, à 15 kilomètres à l'ouest du chauffe-lieu de la villaya de Médéa, qui a été choisi pour la production d'un nouveau produit qui consiste à transformer des matières premières issues de plantes naturelles en ingrédients pharmaceutiques avancés et efficaces dans le plus important, les dates. Cette unité de production à l'arrêt depuis 20 ans va redémarrer dans un mois grâce à 16 retraités de l'atelier, rappelés il y a 7 mois. Le chef de service de l'atelier Khaled Menassar, chimiste, en retraite depuis 13 ans. J'ai travaillé ici pendant 30 ans. C'est la fermentation de l'antibiotique, l'oxythétra-cycline et la phénicyline GV. Maintenant, nous avons fait affaire pendant 5 mois. On a fait un grand travail ici. On se remet l'atelier en service pendant 20 ans qu'il était en arrêt. La capacité, on a 9 fermenteurs de 130 mètres cubes, 5 pour la pinie GV et 4 pour les non-pinicillines. On est 16 personnes. On a les maintenanciers, les instrumentistes et on a des mécaniciens. Et plus les producteurs, on travaille ensemble. Cet atelier visité a deux reprises en quelques semaines par le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique qui a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le groupe Saïdal et la société Agrodiv dans le projet Phoenix Biotech de fermentation de date de qualité moyenne. Médéa, Rima Rahmani, Al-Jachan 3. L'Algérie appelle une nouvelle fois à une enquête internationale indépendante sur les crimes en cours à Reza. C'était lors d'une séance publique hier au Conseil de sécurité. L'enclave est toujours bombardée. Des raids violents en continu et pas d'aide humanitaire qui parviennent au Rezaoui. Des crimes également en Cisjordanie occupés. Jenine est encerclée depuis hier soir. Ce n'est pas le premier épisode. Sept palestiniens sont tombés en martyr. Selon les dernières informations du ministère de la Santé palestinien, on dénombre six martyrs jeunes, dont un médecin et un enseignant avec une dizaine de blessés. Deux d'entre eux sont graves. Les forces de l'occupation empêchent les équipes médicales d'atteindre les blessés pour les évacuer vers l'hôpital. Et jusqu'alors, l'armée sioniste encercle le camp de Jenine. Les chars sont présents en force et ils rasent tout sur leur chemin, sans parler des tirs sur les jeunes. Et Jenine est toujours encerclée. Les mandats d'arrêt réclamés par le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, contre le premier ministre israélien, son ministre de la Défense. C'est un acte très fort sur le plan symbolique, estiment plusieurs observateurs. Il y a trois modes de saisine de la CPI, étant convaincus qu'il était quasiment impossible de voir le Conseil de sécurité statué dans cette affaire de crimes contre l'humanité. Donc, le procureur général a opté pour la troisième forme de saisine, comme l'explique l'avocat Bukunto Diallo. Il est contacté par Abéa Slimani. La troisième forme de saisine, qui est la saisine par le procureur de la Cour pénale internationale. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Le procureur de la Cour pénale internationale a visé un certain nombre d'infractions et demande à ce que la Cour pénale, la constitution de la Cour composée de juges du siège, puisse statuer sur la demande qu'il formule. Si la Cour estime que cette demande est bien fondée en droit, la Cour va émettre les mandats d'arrêt. On demandera à tous les États membres de la Cour pénale internationale d'exécuter ce mandat d'arrêt. L'avantage aujourd'hui, cette fois-ci, qu'on saura si justement Israël, qui est mis en cause à travers le Premier ministre, ses plus hauts dirigeants, et qui n'est même pas membre de la Cour pénale internationale, comme les États-Unis d'Amérique aussi, qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, c'est le moment de dire si, oui ou non, il y a une justice internationale à deux vitesses ou s'il y a une justice internationale applicable à tout le monde, qu'on soit membre ou pas de la Cour pénale internationale, dès lors que l'infraction, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. La CPI est une juridiction plus contraignante, explique Maître Boukonto Diallo. La Cour pénale internationale, qui est une cour nouvelle, en dehors de la Cour de justice internationale, et qui souvent opère par des sanctions pécuniaires ou d'autres types de sanctions moins contraignantes que celles-là, je pense que c'est là où c'est plus important de cibler des auteurs de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, comme ceux que nous avons aujourd'hui l'habitude de voir en Palestine. S'il y aura une efficacité dans l'application de la mesure, si la mesure venait à être confirmée par la Cour pénale internationale, si les États occidentaux, donc qui sont signataires, sont astreints à appliquer les dispositions du statut de Rome ou à appliquer les décisions rendues par la Cour pénale internationale ici du statut de Rome, alors il va de soi que rien ne pourra empêcher l'exécution du mandat d'arrêt si jamais les autorités israéliennes visaient s'aventurer en Occident où tous les États sont membres de la CPI. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est de plus en plus critiqué sous l'analyste politique Hicham Lahmissi. La Maison-Blanche essaie effectivement de se débarrasser de Benjamin Netanyahou au profit de figures entre guillemets plus acceptables pour l'opinion publique américaine et surtout les milieux de la gauche aux États-Unis qui sont dans une logique de défiance aujourd'hui par rapport à la politique menée par Israël. Il y a évidemment une figure qui ressort en particulier, c'est celle de Benny Gantz qui est présent, comment dirais-je, une personnalité moins clivante de Netanyahou et surtout qui s'inscrit dans un discours actuellement qui semble-t-il plus réaliste puisqu'il parle d'après-guerre et il parle directement ou indirectement de situation de négociation en dénonçant assez fortement l'emprise de l'extrême droite religieuse sur le gouvernement israélien. Des propos recueillis par Abéa Slimani, les 12h45. Retour au journal sur Alger, Chintroix, 21 ans sont passées, 21 années sont passées depuis le séisme de Boumerdès. Beaucoup d'efforts ont été consentis depuis pour renforcer les normes parasismiques. En matière de prévention également, une nouvelle plateforme électronique est mise en place, une plateforme qui se veut un outil pour renforcer la gestion des séismes. On écoute à ce propos Nabila Taharad, directrice technique au centre de contrôle technique. Elle était l'invité de Badéa Taharad ce matin. La plateforme DIMA, qui est une plateforme numérique et digitale, qui elle, est mise au service des ingénieurs du CTC qui sortent sur terrain lors des interventions post-sismiques. Lors d'un séisme, tous les ingénieurs du CTC sont mobilisés selon l'ampleur du séisme pour intervenir sur terrain. Et cette intervention, elle doit être rapide et efficace parce que c'est ce qu'on appelle des évaluations pour voir si les constructions après le séisme qui ont subi le séisme peuvent être réoccupées par ces habitants. On est encadré par les autorités parce que les adresses qu'on visite, elles nous sont données par les autorités. Dès qu'il y a un séisme, il y a toute une organisation. Il y a une cellule de crise qui est créée au CTC et qui est en contact direct avec la cellule de crise de la Wilaya. Et quand on intervient, donc pour être efficace, on doit travailler sur la base d'une fiche. Cette fiche, elle donne les points principaux que l'ingénieur doit contrôler. Donc, Nabila Taharad, directrice au niveau du CTC, c'est le centre technique de construction. Lutte contre les feux de forêt, un exercice de simulation s'est déroulé du côté de Sougaras, donc un exercice conjoint avec la protection civile tunisienne. Les détails avec Sadar Boraoui. Un exercice de simulation algéro-tunisien est entré à la lutte contre les feux de forêt. C'est terminé hier soir et ce, au niveau des forêts de Inzana, commune frontalière, où plusieurs colonnes mobiles de la protection civile en plus des services des forêts, de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie et le Croissant Rouge algérien et plusieurs intervenants de plusieurs secteurs ont été mobilisés en la circonstance. Habbi Karim, lieutenant-colonel sous-directeur des opérations, directeur de l'exercice de Sougaras, présent sur les lieux, nous dit... La Direction générale de la protection civile a décidé d'organiser un exercice avec des difficultés supplémentaires. L'exercice comprend deux états de catastrophe au niveau de deux wilayas limitrophes. Le fait de créer des catastrophes au niveau de deux wilayas limitrophes nous limite en matière de renfort. Donc, on a besoin d'un renfort de l'État tunisien. En bref, des dizaines de milliers d'Iraniens en deuil se sont rassemblés ce matin pour le début des cérémonies de funérailles du président Ibrahim Raisi à Tabriz où il est décédé dans le crash de son hélicoptère. Les funérailles se poursuivront jusqu'à jeudi, jour de l'enterrement prévu à Meshed. Le front social en ébullition au Maroc, des troubles et des manifestations touchent plusieurs secteurs sur fond de refus du gouvernement à Hanouche de répondre aux revendications légitimes qui lui sont présentées. Le Parti populaire espagnol de droite présentera ce mardi au Congrès des députés une motion pour laquelle la Chambre sera appelée à nouveau à se prononcer sur la position du gouvernement sur le Sahara occidental et à revenir sur le soutien apporté au plan proposé par le Maroc pour cette ancienne colonie espagnole. Une information rapportée par des médias espagnols. La présidentielle en Mauritanie du 29 juin mettra aux prises le sortant Mohamed de Woldesher et six autres candidats. C'est ce qu'indique la liste définitive publiée par le Conseil constitutionnel. On revient à l'actualité chez nous marquée notamment par ce tour d'Algérie cycliste dixième et dernière étape aujourd'hui Rostomi Yashrif. Bonjour. Bonjour Nerymane. Actuellement nous nous trouvons au niveau de la localité de Douaha à 15 kilomètres de la ville de Gelma et pour le moment il y a une échappée de trois coureurs de 3 minutes 27 secondes une échappée composée de deux cyclistes rwandais Mani Zabayo et Oui Duhay un cycliste français du club de la défense Guendi Duval et juste derrière après d'une minute de temps par rapport à l'échappée on retrouve deux Algériens à savoir Yassine Hamza et Nassim qui dit l'enjeu de cette dernière étape et le maillot jaune il faut récupérer le maillot jaune il faut contrer et bloquer les Erythréens pour récupérer le maillot jaune et remporter ce maillot à l'arrivée lors de cette dernière étape du tour d'Algérie l'arrivée qui sera au niveau du cours de la révolution à Naba Merci Rostom Yahya Echrijf Rostom qu'on retrouvera dans nos prochains points d'actualité c'est la fin de ce journal réalisé par Douane CSI il y avait Amine à la console technique Yassine au streaming et Nasserine à la régie d'antenne tout de suite le bulletin météo avec vous Karima Bounour